Moi je n'ai jamais voulu être chef. Je suis né à la clinique des manguis à Pointe-Noire, 15 ans d'Afrique, j'allais me baigner tous les jours. Un rapport à la mer un peu particulier, un rapport à la pêche aussi particulier. Les premiers m'a fait, les premiers effluves épicés. Mon père Michel, je passais des journées avec lui où il était exemplaire dans tout ce qu'il faisait, dans la façon dont il parlait avec les gens, dans le respect que les gens lui accordaient. Et puis ces barbecues sauvages sur la plage avec lui, autour de pêche, resteront des moments uniques et jamais ancrés à jamais. C'est ces moments-là que je voulais revenir avec mon grand-père et mes enfants. C'est ces moments-là. Le basket, c'est une forme d'exutoire au-delà des d'être un exutoire physique, c'est aussi un exutoire intellectuel. Le sport m'a éduqué, les valeurs collectives, le respect des uns, le respect des autres, les entraîneurs. Le sport m'a permis de comprendre beaucoup de choses avec la cuisine. Le savoir quand tes collaborateurs sont pas bien et tout de suite ça m'a permis de comprendre en fait les forces et les faiblesses des uns et des autres et de vite comprendre l'individu dans une brigade. L'umami pour moi, c'est un jus que l'on peut étirer, ce qu'on appelle la langueur en bouche, quelque chose qui va te rester et qui va te faire peut-être saliver. Et dans ce jus, on incorpore des strates et dans ces strates, il y a une typicité particulière qui permet de voir toutes les caractéristiques de tout ton produit et qui va prolonger l'état émotionnel de quelque chose de salin par exemple. Dans la langoustine que tu vas déguster avec le popcorn d'algues, t'as un jus particulier, t'as quelque chose de salivant mais presque tu vas être mouillé, ça va t'enrouber. Avec le saké qu'on a utilisé, c'est cette fleur blanche et cette minéralité justement que tu fais ressortir. Ce saké vient caresser cette langoustine. En aucun cas ça va être trop tannique, ça va écraser cette matière ou même cette texture par son tanin. J'ai découvert le saké à Osaka. J'ai interprété des œuvres de Miro au musée d'art contemporain d'Osaka. Les mets que l'on avait créés étaient associés avec du saké. Donc c'est la première fois où j'ai découvert évidemment cette caractéristique de produit assez incroyable. Une minéralité et aussi une découverte de goûts différents par cette température. C'était assez extraordinaire je l'avoue parce que autant avec le vin il y a des particularités mais avec le saké je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Pour te dire l'importance du saké, c'est que nous on n'utilise plus de vin blanc pour faire nos jus que du saké. Je suis Alexandre Mazia, restaurant AM par Alexandre Mazia à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada